Il y a plusieurs années, à la radio, à Lévi-Strauss et à moi, André Lebois-Gouran, on avait posé la question « Quelle bibliothèque emporteriez-vous si vous aviez à quitter la Terre pour vous installer sur une nouvelle planète ? » Spontanément, et sans nous être consultés, nous étions tombés d'accord pour emporter la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert. J'étais tout à fait conscient, lui aussi sur un autre plan, que si l'on débarquait sur une planète toute neuve avec l'encyclopédie dans les bras, on serait capable de reconstituer la société jusqu'au point où elle se trouvait au XVIIIe siècle. Ce qu'on ne saurait faire à moins d'avoir une énorme bibliothèque d'ouvrages sur toutes les techniques actuelles et sur des machines qu'on ne pourrait pas reproduire. Mais au XVIIIe siècle, on observe une espèce d'état miraculeux d'équilibre entre l'homme et la matière. Le passage que je viens de vous lire est extrait d'une interview réalisée par Claude-Henri Roquet et qui avait pour personnage principal, André Leroy-Gourand. Cet entretien avait été publié sous le titre « Les Racines du Monde » aux éditions Belfont en 1982. Donc le roi Gourand, c'est ce grand préhistorien, grand anthropologue, décédé maintenant il y a bien longtemps et qui occupait une chaire de préhistoire au Collège de France. Si j'ai voulu commencer cet exposé par cet extrait, c'est pour vous montrer l'importance de l'encyclopédie, celle de Diderot et d'Alembert qui avaient pour prétention de rassembler tous les savoirs de leur époque. Le titre complet de l'encyclopédie, c'est « Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des lettres, des arts et des métiers ». Et c'est surtout à ce dernier aspect de l'ouvrage auquel se réfère André Leroy-Gourand, puisque à partir des différentes planches que l'on trouve dans l'encyclopédie, des explications qui sont données des différents métiers, justement, il y aurait moyen de reconstituer une civilisation matérielle pour des individus, pour un groupe d'individus qui vivraient sur une autre planète, justement, ou sur une île déserte où ils pourraient reconstituer une civilisation vivable. Je crois que tout le monde connaît de réputation de l'encyclopédie, même si on n'a pas eu la chance de l'avoir entre les mains. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Wikipédia. Son usage semble d'ailleurs extrêmement fréquent sur Internet. Mais comme vous le savez, on y trouve de quoi boire et de quoi manger. Il y a de tout sur Wikipédia. Et c'est vrai qu'à titre personnel, je préfère de loin me référer à mon encyclopédia universalis que j'ai dans ma bibliothèque à l'étage 6-dessous, dans mon domicile. Je n'ai qu'une cinquantaine de volumes, mais je peux vous dire qu'ils prennent vraiment beaucoup de place. Donc c'est moins confortable que Wikipédia, mais on peut être assuré, en tout cas, que les différentes rubriques que l'on y trouve ont été rédigées par les meilleurs spécialistes. Évidemment, il y a des notices qui datent et elles ne sont pas remises à jour, à moins d'être abonnées, justement, à l'encyclopédia universalis et de recevoir régulièrement les compléments qui paraissent annuellement, sauf erreur de ma part. Je vous montre ici le premier volume de cette encyclopédie universelle, donc l'encyclopédia universalis, dont la première édition date de 1968. Abordons donc le sujet d'aujourd'hui, qui porte sur cette entreprise véritablement très lucrative, comme on va le voir, de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Un auteur, un grand historien américain, professeur à Princeton, Robert Danton, a reconsidéré tout à fait le problème de l'édition, ou plutôt des éditions, de l'encyclopédie, et des éditions d'ailleurs, et des encyclopédies des aventures qui vont suivre l'encyclopédie, car l'encyclopédie a eu beaucoup de filles, si je puis dire, dans un ouvrage devenu célèbre, à juste titre, qui en français s'intitule « L'aventure de l'encyclopédie », un best-seller au siècle des Lumières, paru chez Perrin, en 1982, sauf erreur de ma part, je vérifie, c'est bien cela, mais la première édition en anglais date de trois ans plus tôt, 1979. Le titre anglais, je le traduis directement pour ne pas écorcher la langue de Shakespeare, donc c'est « L'affaire », si je puis dire, « The Business of Enlightenment », donc, oui, une affaire à l'époque des Lumières, et qui porte pour sous-titre une entreprise éditoriale, celle de l'encyclopédie, entre 1775 et 1800. Voilà, c'est un ouvrage tout à fait essentiel, bien sûr, pour aborder mon sujet. Mon plan comprendra deux parties, ce n'est pas très original, avant de terminer, tout à fait logiquement, par une conclusion. Première partie, il sera question de l'entreprise de Diderot, sur le plan intellectuel, et puis, je vais aborder l'aspect éditorial, commercial, dans un deuxième temps, il sera essentiellement question, donc, de la diffusion de la première édition, et ensuite, de la diffusion des éditions qui vont suivre, car on va le voir, effectivement, comme l'indique le titre de Diderot, il s'agit d'une véritable aventure, mais d'une aventure qui n'est pas seulement intellectuelle, mais qui est également commerciale. Quel est le projet de Diderot ? A l'origine, il s'agissait de traduire une encyclopédie anglaise, celle d'Ephraim Chambers, publiée en 1728. En 1747, Diderot décide de collaborer avec un éditeur qui s'appelle Le Breton, et l'objectif, dès lors, évolue, puisqu'il ne s'agit plus seulement de traduire l'encyclopédie britannique de Chambers, mais il s'agit dorénavant de publier un vaste ouvrage reprenant l'ensemble des connaissances de leur temps, mais ça, ce n'est pas original, ça se trouvait déjà dans le projet de Chambers, sauf que cette fois, il va être fait appel à de très nombreux collaborateurs, et l'entreprise va se faire sur le sol français. Donc, il y aura une coloration, indubitablement, dans la rédaction des articles, qui ne sera pas tout à fait celle de la Grande-Bretagne. Les Lumières sont nées en Grande-Bretagne, on a entendu tout à l'heure que, dans le titre original de Downton, il est question « The Enlightenment », donc l'éclairage, c'est-à-dire les Lumières en anglais, puisque c'est de là, d'Angleterre, que partent, d'Angleterre mais aussi d'Écosse, on oublie parfois, vaut mieux dire de la Grande-Bretagne, que partent les Lumières, on peut situer le début des Lumières à la fin du XVIIe siècle, déjà avec des personnages comme John Locke. Newton est également un initiateur de ce mouvement, qui est un mouvement intellectuel et scientifique. Quelles vont être plutôt les dimensions de cette encyclopédie ? Alors cette encyclopédie va, après une souscription sous forme de prospectus qui est lancée en 1750, cette encyclopédie commence à apparaître en 1751, et pour les volumes et les planches au sens strict, cette entreprise va s'étendre sur 21 ans, puisque, entre 1751 et 1772, 17 volumes et 11, c'est-à-dire 17 volumes de textes, où l'on trouve des définitions, toute une série de concepts, de choses relatives justement aux lettres, aux arts et aux métiers, donc 17 volumes de textes et 11 volumes de gravures, et je vais vous en montrer un exemple tout de suite, qui illustrent donc les propos des différents auteurs. Je vous montre ici un tiré à part, si vous voulez, qui porte sur les Antiquités, qui était publié par Interlivre. Je vous montre ceci. Voilà. Et donc vous avez des planches. Ici, vous voyez une planche sur les différentes chaussures dans l'Antiquité. Autre exemple. Voilà, vous avez les ruines de Balbeck. Mais à côté de ces 17 volumes de textes, et de ces 11 volumes de planches, qui paraissent donc entre 1751 et 1772, il y a ensuite 5 volumes de compléments de textes qui vont paraître, et 2 volumes qui ne sont rien d'autre que des tables analytiques, qui permettent donc de s'y retrouver dans les volumes de textes et les volumes de planches. Ce qui nous fait au total, si je calcule bien, 17 plus 11, plus 5, plus 2, ce qui nous mène à 35 volumes. Publiés, alors là, il faut ajouter 8 ans par rapport à 1772, donc ces 35 volumes de cette première édition sont donc édités de 1751 à 1780, donc pratiquement 30 ans, 29 ans. Donc vous voyez qu'il s'agit, bien entendu, d'une œuvre de très longue année. Alors maintenant, quels sont les auteurs qui ont été choisis ? Alors, Diderot, qui va bientôt s'assoindre, très rapidement d'ailleurs, le grand mathématicien de son temps d'Alembert, ces deux personnages vont choisir, ou plutôt demander aux spécialistes, aux meilleurs spécialistes de leur temps, en fonction de leurs compétences, de rédiger les différentes rubriques. Il y en aura 146. Ceux qui vont être les plus prolifiques sont Diderot, 5000 rubriques, alors il y en a un autre qui va publier un nombre incroyable de rubriques, sauf erreur de ma part, il y en aura 17 000 sous sa signature, il s'agit du chevalier de Jocourt, qui est un personnage qui est relativement ignoré des manuels de l'enseignement secondaire, puisqu'on ne retient que les noms de Diderot et d'Alembert, mais qui a eu un rôle tout à fait essentiel dans cette publication donc très célèbre. Les rubriques, je vous l'ai dit, ont été distribuées en fonction des compétences de chacun, les spécialistes de la musique, je crois même que c'est Diderot qui a rédigé tout ce qui concernait la musique, voilà, en fonction de la littérature, des connaissances, c'est Daubanton qui a rédigé les rubriques concernant la biologie, donc la zoologie, les sciences du vivant, comme on dirait aujourd'hui. Le contenu, alors, les rubriques sont assez variables, il y a des, je parle quant à leur engagement, il y a des rubriques qui sont tout à fait neutres, où vous trouvez simplement des définitions très courtes, ou même parfois plus longues, mais où il n'y a pas de perception repérable quant à l'idéologie de l'auteur. Et d'ailleurs, il y a certains sujets qui ne méritent pas que l'on s'engage, il y a des sujets tout à fait neutres. Il y a à côté de ça des rubriques très techniques, surtout dans le domaine des métiers. Il y a aussi des rubriques, surtout dans ce que l'on appellerait maintenant les sciences humaines, donc l'histoire, la politique, la philosophie, bien sûr, des rubriques où là, on sent un engagement parfois très marqué de l'auteur. Même dans le domaine de l'économie, par exemple, si vous consultez la rubrique concernant les garins, voilà, on le sent aussi. Je crois même que c'est le physiocrate Kenney qui a rédigé cette rubrique. Donc, il y a des sujets qui sont plus polémiques et où les auteurs sont vraiment engagés. Vous savez, par exemple, la rubrique rédigée par d'Alembert sur Genève a hérité d'Hydro. Donc, même entre les co-directeurs de l'entreprise, il n'y avait donc pas toujours unité de vue. Donc, c'est pour ça qu'on peut déjà attirer un premier enseignement de ce rapide survol de cette entreprise littoriale, c'est qu'il n'y a pas d'unité idéologique, ni d'unité de vue, si vous voulez. Même si, en termes de valeurs, on trouve effectivement le fil rouge des lumières, incontestablement. On trouve les valeurs de liberté, d'égalité, la raison, bien entendu, qui sont mises en évidence. Mais il ne faudrait pas imaginer, et cela, Robert D'Anton l'explique, très clairement, que tous les 146 auteurs avaient une vision commune de la société. Certainement pas. C'est ce qu'il essaye de mettre en évidence, et d'ailleurs, il en tire une conclusion qui est, qui va à l'encontre des historiens des idées, des historiens du livre qui ont des orientations marxistes, puisqu'il dit qu'à la fois chez les auteurs, à la fois chez les lecteurs, on trouve des gens qui finalement ont des vues assez différentes sur la société. On trouve effectivement, il n'y a pas de prolétaires, ça va de soi, qui ont rédigé les notices, ça va de soi. Mais aux yeux de Darnton, en tout cas, on ne peut pas trouver une unité sociologique ou politique, idéologique, d'une manière générale. Donc ça, c'est une des thèses auxquelles aboutit, enfin, peut-on parler de thèse, puisqu'il s'agit d'une enquête basée sur, tenez-vous bien, près de l'examen de 50 000 lettres, documents, factures de divers éditeurs. C'est un travail d'érudit très minutieux. Mais enfin, ça remet en question, en tout cas, des préjugés que l'on pourrait avoir si l'on est dans une perspective politique très marquée. En effet, du point de vue marxiste, il a été dit que l'encyclopédie était le reflet d'auteurs bourgeois qui ont modifié la conscience de la classe à laquelle ils appartenaient et ont ainsi préparé, vers la fin du XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle, ont ainsi préparé l'entrée dans la révolution industrielle et dans l'entrepreneuriat, les fabriques, voilà. Donc, un état d'esprit qui, aux yeux de Danton, ne résiste pas à l'examen. Donc, il faut en tenir compte puisque c'est un travail érudit. Maintenant, nous allons nous attacher plus précisément à la diffusion. Jusqu'à présent, j'ai essayé de voir les aspects plutôt qualitatifs, les aspects intellectuels de l'encyclopédie. Nous allons essayer de comprendre maintenant comment cette entreprise éditoriale a connu un véritable succès. Tout d'abord, en termes de souscription, il faut savoir que quand la souscription a été lancée en 1750 sous la forme de prospectus, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, eh bien, à ce moment-là, il y a eu aux environs de 2000 souscriptions. Lorsque le dernier volume est arrivé, à ce moment-là, il y a 4000 souscripteurs. Alors, quelques chiffres encore. Il faut savoir qu'à la fin de la publication de l'encyclopédie, la souscription à l'ensemble des volumes était de 1000 livres. Alors, 1000 livres, ça correspond au salaire annuel d'un ouvrier qualifié. Je crois qu'il est toujours utile, lorsque l'on donne des chiffres, surtout sur le plan monétaire, d'avoir des éléments de comparaison, évidemment, dans le pouvoir d'achat. Sinon, ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose. Donc, ça correspond donc, je dis bien, souscrire à l'encyclopédie au moment où elle s'achève, où cette publication s'achève, correspond donc au salaire annuel d'un ouvrier qualifié. Donc, on voit tout de suite, évidemment, à quel public s'adresse l'encyclopédie. Toutefois, il faut noter qu'avant 1789, il y a eu 24 000, tenez-vous bien, 24 000 exemplaires de la collection complète qui ont été vendues. ce qui montre quand même que le niveau de vie n'était quand même pas si faible que cela dans, évidemment, certaines couches de la population, mais que ces gens, ce public cultivé, étaient prêts à acheter l'encyclopédie 24 000. Et sur les 24 000, il y a une proportion plus ou moins équivalente entre la France et tous les autres pays d'Europe. Voilà. Donc, voyez un petit peu l'ordre de grandeur. Donc, on peut parler vraiment d'un best-seller, c'est-à-dire d'un ouvrage qui arrive au top des ventes sur le marché éditorial. Donc, c'est tout à fait remarquable et pour ça, il ne faut pas négliger. Maintenant, on sait que quand on achète une encyclopédie, on ne la lit pas de A à Z. Par définition, une encyclopédie se prend à l'occasion quand on cherche une information, peut-être il y avait-il aussi des gens, ça existe toujours, qui l'ont acheté par snobisme aussi, qui l'ont peut-être jamais ouverte. Ça existe, ça existe, des gens comme ça qui achètent des maîtres de belles reliures pour faire beau dans leur salon ou dans leur château. Voilà. C'est le cas parfois de professions libérales, des avocats, des notaires, entre autres, qui, jusqu'à une époque récente, et peut-être encore aujourd'hui, d'ailleurs, achètent comme ça des maîtres de belles reliures. Et ça fait bien d'avoir, évidemment, dans sa bibliothèque l'encyclopédie ou les œuvres complètes d'Aristote ou de Platon, voilà, qu'on ne les ouvre jamais. Évidemment, ça pose socialement, donc c'est une manière de se faire valoir, de montrer le capital culturel dont on dispose pour utiliser une expression de Pierre Bourdieu. Maintenant, il y a le problème de la censure. Hier, mais enfin, vous n'êtes pas censé savoir que c'est hier que j'ai filmé l'exposé que j'ai fait sur la censure en Europe du XVIe au XVIIIe siècle. Hier, donc, j'ai fait un exposé filmé sur ce sujet, la censure. Donc, ça me permet d'aller peut-être un peu plus vite et je vous renvoie donc à cette cause-vie précédente si vous voulez replacer le phénomène de la censure sur l'ensemble des temps modernes. Alors, le problème de la censure, l'encyclopédie n'a pas pu être publiée aussi facilement que cela. Il y a eu des périodes, en tout cas au début, où elle a pu se publier avec le privilège du roi, puisque en France, n'oubliez pas, la censure est entre les mains exclusives, enfin, l'autorisation de publication se trouve entre les mains de l'administration royale, ce qu'on appelle la librairie, la direction du livre, après qu'un visa ait été accordé par la faculté de théologie de Paris, c'est-à-dire la Sorbane. Donc, au début, pas de problème, le privilège est accordé à le breton, donc à l'éditeur, par la suite, le pouvoir sentant que cette entreprise pouvait lui porter préjudice, puisque parmi les auteurs, certains sont vraiment des gens qui pensent très librement, ce sont des libres penseurs, a interdit la publication. Il se fait qu'à un moment donné, sous l'action de la maîtresse du roi Louis XV, Madame de Pompadour, et du directeur de l'administration des livres de la librairie, Mazerbe, qui est surtout connu pour le boulevard qui porte son nom à Paris, ont autorisé, plutôt, Mazerbe a remis un avis favorable pour la publication. Il y a eu des périodes où ça a été moins bien, n'oubliez pas aussi que l'encyclopédie est publiée dans un pays où, en tout cas, avant 1773, les jésuites tiennent le haut du pavé, ils constituent un État dans l'État, les gens sénistes aussi ne voient pas d'un très bon oeil cette publication, et donc, il y a partie des veaux aussi, et donc, les choses ne sont pas aussi simples. Oui, si je vous ai dit 1773, c'est parce que, c'est sauf erreur à cette date, pour les pays bautrichiens, c'est 1773, mais aussi, en France, que l'ordre des jésuites va être supprimé pour renaître, alors, plus tard, au début du XIXe siècle. Voilà. Donc, difficulté, période où la publication peut se faire, d'autres, période où elle est censurée, période aussi où l'encyclopédie est illégale, mais soutenue sous-terrainement par le gouvernement, et puis, finalement, lorsque l'on arrive à la fin de la publication d'encyclopédie, là, les derniers volumes peuvent paraître sans difficulté. Donc, vous voyez, il y a eu des hauts et des bas. Le succès, je vous en ai déjà parlé, donc je ne crois pas que ce soit nécessaire d'y insister davantage. Je vous ai dit que l'encyclopédie connaît une très large diffusion, ce qui va, justement, entraîner l'appétit de différents éditeurs qui vont vouloir soit la réimprimer, soit lui donner une autre forme pour que la diffusion se fasse plus facilement, et quand je dis une autre forme, à la fois quant au format, donc sur le plan matériel, mais à la fois quant au contenu et quant aux collaborateurs qui y participeront. Il y a deux stratégies qui vont se mettre en place, tout cela est l'objet du livre d'Arnton. Deux stratégies vont se mettre en place par des éditeurs différents où il va être question, et on va réaliser, des éditions un quarto ou in octavo, des simples où on va reprendre tel quel le texte, en en modifiant, évidemment, quelques passages avec quelques compléments, où on va repenser complètement cette œuvre qui comprend de très nombreux volumes. Donc, différentes... Voilà. Alors, en 1768, il y a un Lillois qui s'appelle le Pancouk qui va racheter les droits à le Breton. Vous savez, on est en plein business, quand on voit parfois ce qui se passe au niveau des achats de sociétés auxquelles on ne s'attend pas. Voilà. Mais vous devez vous dire qu'au XVIIIe siècle, on est en phase de constitution d'un capitalisme moderne, même si ça remonte. On va dire que ça remonte même au Moyen-Âge et surtout au XVIe siècle. Mais enfin, le XVIIIe siècle est une époque d'activation de ce capitalisme où la recherche du gain est très sensible, et en particulier dans le domaine du livre auquel on ne penserait pas peut-être de prime abord. On remarque que les éditions un quarto, l'édition un quarto va se vendre sur la rive gauche du Rhin, au-dessous du Rhin, donc en France, pour s'impiffer les choses, tandis que l'édition in octavo va se vendre en Allemagne, donc au-delà du Rhin. Ce qui est intéressant de noter, c'est que pour l'édition un quarto, donc en France, on voit qu'il y a un clivage entre deux types de villes. Les villes qui sont des villes anciennes, qui sont des villes de fonctionnaires, qui sont des villes où l'État, où la religion sont très présentes, quand je dis la religion, c'est les institutions ecclésiastiques, où il y a des parlements, c'est-à-dire des cours supérieurs de justice, là, les ventes se font en très grand nombre, tandis qu'en revanche, dans des villes de type commercial, qui ont une vocation commerciale ou industrielle, parce que c'est le début, nous n'oublions pas de la révolution industrielle dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, là, on voit que les ventes sont nettement moins nombreuses. Ça pourrait quand même étonner, parce que n'oublions pas que l'encyclopédie, c'est un dictionnaire raisonné des lettres, des sciences et des métiers. Les métiers participent de l'industrie, justement. Et donc, il ne faut pas avoir de vision comme ça, a priori, en disant, ben oui, c'est logique, les juristes, les ecclésiastiques, les lettrés, ceux qui appartiennent à l'appareil de l'État, on fait des études supérieures, voilà, ils s'intéressent plus à la littérature, à la philosophie, aux sciences, oui, mais il y a l'autre volet de l'encyclopédie, c'est vraiment une encyclopédie qui a une vocation générale, donc aussi technique et professionnelle, et professionnelle. À cette époque-là, il n'y a pas cette division en termes de savoir, dans l'organisation du savoir, en tout cas, entre d'une part ce que l'on appellerait maintenant des humanités générales et d'autre part l'enseignement technique et professionnel, ça viendra plus tard, hein, à l'époque de la deuxième révolution industrielle, c'est-à-dire à partir de la fin du 19e siècle, première moitié du 20e siècle, là, on va créer un enseignement technique et professionnel dans le cadre de la division du travail pour mettre au travail des enfants ou des adolescents plutôt issus de milieux ouvriers qui deviendront des techniciens spécialisés parce qu'on en a besoin dans l'industrie, bien sûr, ce n'était pas dans un but humanitaire comme on pourrait, si l'on a un petit peu naïf, le croire dans un premier temps. Pancouk va mettre au point une encyclopédie méthodique, c'est ce qu'on appelle aussi la méthodique. Cet ouvrage va être publié entre 1782 jusqu'en 1832. Donc, cette publication s'étend sur un demi-siècle. C'est énorme. Mais Pancouk, lui-même, va décéder en 1799 au mois de décembre. Sauf erreur de ma part. En tout cas, donc, il s'agit d'une entreprise tout à fait remarquable. Ce qui est typique aussi, c'est que lorsque l'on consulte les volumes de la méthodique de Pancouk, on y trouve un choix qui est très différent pour les auteurs. En effet, on y trouve des auteurs beaucoup plus spécialisés. Des savants, des techniciens, ce qui était partiellement dans le cas, bien entendu, pour l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, sauf qu'ici, on insiste à une spécialisation, véritablement, et donc, l'encyclopédie méthodique de Pancouk est davantage scientifique qu'idéologique, dans la mesure où, je vous ai dit, le projet n'était pas du tout unitaire, dans l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, mais enfin, il y avait quand même de la science, incontestablement, il y avait de la technique, mais enfin, il y avait quand même un aspect idéologique, il y avait des articles rédigés par ceux qu'on appelait, à cette époque-là, et qu'on appelle toujours, spécifiquement, pour le XVIIIe siècle, les philosophes, écrits par des philosophes, tandis que les philosophes disparaissent, en fait, dans l'encyclopédie méthodique de Pancouk. Je ne vous ai pas parlé des autres éditeurs, parce que ça nous mènerait trop loin, il y en a eu plusieurs, l'encyclopédie a été publiée dans plusieurs villes, d'ailleurs, dans plusieurs pays, c'est le cas de Luc, par exemple, en Italie, ce qui a fait vivre, d'ailleurs, des ouvriers typographes dans cette petite république italienne. Voilà. Alors, je réfléchis, si j'ai encore des choses à vous dire, il faut savoir que dans la fabrication de l'encyclopédie, 57%, donc pratiquement, donc, près de 60%, donc, du coût de la fabrication est lié au papier. Alors, ça nous paraît énorme quand on voit les coûts éditoriaux à l'heure actuelle, le papier n'est évidemment pas cette place-là, cela va de soi. Mais, il faut savoir que au XVIIIe siècle, le public qui lisait, qui s'intéressait au livre, était particulièrement sensible à la qualité du papier. Donc, c'était quelque chose que l'on ne pouvait pas nier, oublier. De plus, bien entendu, depuis lors, on a inventé d'autres moyens de fabrication du support, la cellulose, si ce n'est plus le papier du XVIIIe siècle. d'ailleurs, je ne sais pas si vous n'avez jamais eu le plaisir de lire sur des vieux ouvrages, mais évidemment, le papier n'a pas du tout la même texture. Enfin, bon, on est dans une autre galaxie. Ça, c'est tout à fait sûr, ce n'est plus le même monde. Puis, de toute façon, vous savez que les livres sont en passe de disparaître progressivement. Autant, pour les revues scientifiques, ça peut se justifier, parce que certaines revues scientifiques, enfin, je parle dans ma spécialité en littérature, en philosophie, en histoire, coûtent extrêmement cher pour un public finalement relativement restreint. Je ne parle pas des revues historiques philosophiques que l'on trouve en librairie, chez Libraire du Point. Je parle des publications scientifiques écrites par des savants. Ça coûte très cher pour un public restreint et c'est vrai que la mise en ligne paraît pour ce type de publication justifiée. Il paraît inévitable qu'à terme, ces revues disparaissent de la circulation. En revanche, pour les livres, ce serait bien dommage, mais contrairement à ce qu'on a pu penser à un moment donné, les e-books ne remplacent pas pour l'instant, il n'y a pas un engouement pour ce type de livres. Et d'ailleurs, enfin, moi, bon, évidemment, j'appartiens à une génération qui n'a jamais eu ce genre de choses en main, mais c'est tellement plus gai à mes yeux de pouvoir tourner les pages. Enfin, vous me direz, c'est une question d'habitude, mais moi, je ne peux pas lire sans avoir un crayon en main. Et donc, voilà, ça me paraît tellement facile d'indiquer mes réflexions dans la marge, de pouvoir retourner en arrière, de mettre des signers, enfin, ça me paraît tellement plus simple. Vous savez, bon, moi, j'ai une bibliothèque que j'ai rassemblée au cours de ma vie, de ma carrière, et qui m'est bien utile et qui me permet de trouver des tas de choses et directement, parce que je connais l'emplacement de tous les livres, j'en ai quand même quelques milliers et je les trouve tout de suite. Alors qu'il m'a fallu beaucoup de temps avant d'arriver à l'informatique, je me suis nu, finalement, mais je ne trouve pas toujours ce que je veux, en tout cas, des choses d'aussi bonne qualité que ce que j'ai dans ma bibliothèque. Enfin, ceci dit, c'est vrai que c'est très encombrant et que ça peut occuper des surfaces assez énormes. J'en arrive maintenant à la conclusion. Alors, cette conclusion, elle va s'articuler autour des thèses de Robert Danton. Je vous l'ai dit tout à l'heure pour Robert Danton, les auteurs n'appartiennent pas à, de l'encyclopédie, dans sa première édition, n'appartiennent pas à un milieu homogène, même si socialement, évidemment, ils appartiennent à la classe des lettrés, mais il n'y a pas d'unité idéologique parce qu'il y a quand même des conservateurs, pas des grands conservateurs. Il n'y a pas des anti-lumières, par contre, dans l'encyclopédie. Soyons bien clairs, mais enfin, tous n'ont pas la même vision de la société et la même vision de l'organisation de l'État. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que Danton explique qu'on a tort de considérer que l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert participe des causes de la Révolution française de 1789. À ses yeux, pas du tout. Ou plutôt, l'encyclopédie constitue plutôt, pas du tout, le terme que j'utilisais est peut-être un petit peu fort, j'exagère un petit peu, mais à ses yeux, l'encyclopédie fait plutôt le lien entre l'ancien régime et le nouveau régime qui y succède donc au précédent. Il fait le lien, mais il ne prépare pas la Révolution. C'est en tout cas une des conclusions à laquelle il aboutit après cette vaste enquête. On peut toujours reprocher à Danton d'avoir des positions qui ne sont pas celles des marxistes. Mais néanmoins, la science hérudite qu'il met en œuvre dans son livre doit être évidemment, et en premier plan, mise en évidence. Ça paraît aller de soi. Ce qui est sûr en revanche, c'est que l'encyclopédie, si elle n'a pas préparé la Révolution française, elle l'a accompagnée. Danton explique que pour lui, les encyclopédistes ne sont pas les ancêtres du jacobinisme et que s'il n'y avait pas eu la Révolution française, finalement, l'encyclopédie aurait pu tout aussi bien imprégner l'ancien régime qui se serait réformé dans le cadre d'une royauté peut-être plus modérée, mais sans que l'on tombe dans la deuxième Révolution française, celle qui qui succède donc à la royauté constitutionnelle et qui conduit donc entre 1792 et 1794 à la dictature des jacobins. Donc, pour lui, il n'y a pas de lien de cause à effet. Ce qui est sûr, on a vu que ce fut une véritable réussite sur le plan éditorial. vous pensez bien que si en 1789 il y a eu 24 000 exemplaires de l'ensemble des éditions de l'encyclopédie, donc il faut multiplier 24 000 fois le nombre de volumes, entendons-nous bien, ce n'est pas 24 000 volumes, c'est 24 000 fois l'ensemble des volumes, on ne peut pas imaginer que ça n'ait pas laissé des traces dans les esprits. Mais surtout, du point de vue des éditeurs, vous pensez bien qu'il s'est agi d'une affaire très juteuse. Parmi certains de ces éditeurs, certains se sont très enrichis. Je crois que c'est l'éditeur de l'édition Un Quarto qui s'est très enrichi, mais il s'est servi de cet argent, de sa fortune pour s'élever dans la vieille société d'ancien régime et non pas pour, comment dirais-je, poursuivre dans le cadre d'entreprises innovantes. Donc, vous voyez que la postérité sur le plan financier maintenant de cette entreprise n'a pas été celle qu'on aurait pu supputer s'il n'y avait pas eu cette enquête minutieuse des archives entre autres de la société typographique de Neuchâtel sur laquelle Danton a étudié, a travaillé plutôt. Il me reste maintenant je réfléchis un petit peu, je réfléchis si j'ai encore d'autres choses à vous dire, non, je crois avoir fait le tour, je vais vous montrer maintenant quelques livres qui m'ont servi pour préparer cet exposé, d'abord des ouvrages généraux, alors, un grand spécialiste du siècle des Lumières, Daniel Roche, La France des Lumières chez Fayard, Daniel Roche, qui a fait, maintenant je ne sais pas s'il vit toujours au fond, il doit avoir un certain âge en tout cas s'il vit toujours, Daniel Roche qui a enseigné au Collège de France, non, il doit être décédé parce que depuis le temps qu'il a arrêté, me semble-t-il en tout cas, ah non, ce n'est pas dit du tout, non, non, il doit certainement avoir plus de 80 ans, mais non, il va vivre encore, enfin, je crois, je n'ai pas entendu parler, je n'ai pas vu sa notice nécrologique en tout cas, donc, Daniel Roche avait fait sa thèse de doctorat sur les académies de province en France au 18ème siècle, ce que l'on retrouve en particulier dans les analyses qu'il fait dans son livre Les Républicains des Lettres, gens de culture et lumière au 18ème siècle, toujours chez Fayard, donc, ce sont des ouvrages, évidemment, qu'il faut lire ou tout au moins consulter si vous vous intéressez au sujet d'aujourd'hui. Alors, j'ai retrouvé dans ma bibliothèque un numéro spécial de la revue 18ème siècle, revue annuelle de 1984, numéro 16, consacré à d'Alembert, presse universitaire de France. Ah, ben, je vais vous lire quand même. Oui, je me suis servi aussi pour la préparation de l'encyclopédie sous forme d'extrait de Diderot et d'Alembert chez Flammarion dans les livres qui ont changé le monde, c'est toute une collection, mais je crois que je vais vous lire quand même l'un ou l'autre passage, parce que c'est un petit peu bête. Les autres ouvrages, je vous les ai déjà montrés, Tarleton et les planches de l'encyclopédie. Je vais quand même vous lire, alors, le... Oui, je ne sais pas si je vous l'ai montré, celui-ci, hein, voici. Et alors, en petit classique, la rousse, encyclopédie ou dictionnaire raisonnée des arts, des sciences et des métiers, sauf heure de ma part, il s'agit d'une édition de 1934, vous imaginez. D'ailleurs, c'est intéressant de comparer de volume à volume 1934, oui, c'est bien ça, mois d'août, donc, deux mois après les événements devant le Palais Bourbon à Paris. C'est intéressant de comparer les anthologies, parce que, suivant la date à laquelle elles ont parues, on voit que le choix a pu être déterminé par des considérations politiques, ce que l'on appelle l'ère du temps, on est quand même ici avant 1936, avant le Front populaire, chez la rousse, par des auteurs qui ne sont pas quelconques, il s'agit ici de Jean Voilequin, qui était professeur au lycée Saint-Louis, de l'autre côté, c'est édité par choix de textes et présentations par Collat Duflot. Je vais vous lire quand même après cette bibliographie un portrait de l'hydro, vous voyez que tout le monde ne portait pas de perruques au XVIIIe siècle. Alors, c'est un portrait dû à Levitsky. Je vais vous lire un extrait de son discours préliminaire, première partie, qui s'intitule « But de l'encyclopédie et généalogie nos connaissants ». Donc, il explique son projet. Il dit ceci. « Notre fonction d'éditeur consiste principalement à mettre en ordre des matériaux dont la partie la plus considérable nous a été entièrement fournie. L'ouvrage que nous commençons et que nous désirons de finir a deux objets. Comme encyclopédie, il doit exposer autant qu'il est possible l'ordre et l'enchaînement des connaissances humaines. Comme dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, il doit contenir sur chaque science et sur chaque art, soit libéral, soit mécanique. Libéral est entendu ici dans le sens des arts libéraux. Cet art libéraux depuis l'Antiquité. Vous savez, c'est les trois disciplines littéraires et les quatre disciplines scientifiques. Donc, chaque art, oui, art est ici entendu en tant que science, soit libéral, soit mécanique, des principes généraux qui en sont la base et les détails les plus essentiels qui en font le corps et la substance. Voilà. Il dit aussi, alors là, c'est dans la partie concernant la répartition du travail dans l'encyclopédie, « Nous nous sommes conformés dans les articles généraux des sciences à l'usage constamment reçu dans les dictionnaires et dans les autres ouvrages qui veut qu'on commence en traitant d'une science par en donner la définition. Nous l'avons donnée aussi la plus simple même et la plus courte qui nous a été possible. La définition d'une science ne consiste proprement que dans l'exposition détaillée des choses dont cette science s'occupe, comme la définition d'un corps et la description détaillée de ce corps même. etc., etc. Voilà. Donc, vous savez, ici, ce sont des choses qui paraissent évidentes, qui sont dites, mais la langue du XVIIIe siècle est une langue d'une simplicité, d'une pureté. J'ai un de mes collègues, professeur de littérature française à l'université, qui m'a dit que lorsqu'il lisait des auteurs des XVIIIe siècle, ils se sentaient castrés, quand ils disaient, par exemple, l'Hydro, ou quand ils disaient Rousseau, parce qu'ils écrivent tellement bien, dans une langue tellement belle et tellement simple, à la fois, qu'on se dit qu'on n'est pas capable de faire mieux et que donc, on se sent tout petit, autrement dit, devant de telles capacités. Je regarde ici si je n'ai pas quelque chose à vous lire. Ah, peut-être un passage de l'article égalité dû à ce fameux chevalier de Jocourt qui était extrêmement prolifique. Plusieurs milliers de notices lui sont dues. Donc, c'est l'article égalité. Je vérifie bien. Égalité naturelle, c'est bien ça. Égalité naturelle. Le lecteur tirera d'autres conséquences qui naissent du principe de l'égalité naturelle des hommes. Je remarquerai seulement que c'est la violation de ce principe qui a établi l'esclavage politique et civil. Il est arrivé de là que, dans les pays soumis au pouvoir arbitraire, les princes, les courtisans, les premiers ministres, ceux qui manient les finances, possèdent toutes les richesses de la nation pendant que le reste des citoyens n'a que le nécessaire, que la plus grande partie du peuple gémit dans la pauvreté. Cependant, qu'on ne me fasse pas le tort de supposer que, par un esprit de fanatisme, j'approuvasse dans un état cette chimère de l'égalité absolue. Que peut, à peine, enfanter une république idéale ? Je ne parle ici que de l'égalité naturelle des hommes. Je connais trop la nécessité des conditions différentes, des grades, des honneurs, des distinctions, des prérogatives, des subordinations, qui doivent régner dans tous les gouvernements. Et j'ajoute même que l'égalité naturelle ou morale n'y est point opposée. Dans l'état de nature, les hommes naissent bien dans l'égalité. Mais ils auraient resté. La société la leur fait perdre et ils ne redeviennent égaux que par les lois. Là, on sent très clairement la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. J'ai dit. « Sous-titrage « Sous-titrage